Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on nous pose, ma voix, assez régulièrement. Ça fait peut-être partie des grands mystères de l'humanité. Comment faire des essais ? Alors vous allez voir, il y a une sorte de méthodologie, plus ou moins universelle pour faire des essais. En fonction de chaque configuration, ça peut différer un petit peu, puis on a des choses différentes à tester. Il y a des grands axes, cependant, à respecter. On va vous proposer trois types d'essais, des essais avec une petite config, des essais avec une moyenne config, et des essais avec une plus grosse config. On attaque aujourd'hui avec la petite config. L'histoire, le synopsis de ces essais, c'est qu'on va assembler une caméra pour un tournage de clip, avec un opérateur et un réalisateur. Il faut être léger, il faut être rapide, bim bam boum, tic tac touc, tic blip blam blum. On va faire du relin, on va faire de l'épaule, et on va faire du trépied, et on va tester évidemment toutes ces configurations. Regardons tout de suite ce par quoi on doit commencer. Alors déjà, la première chose à faire quand vous arrivez sur le banc test, c'est de pointer toutes les valises, tous les sacs, tous les objets. Vous pointez, vous vérifiez qu'en gros, il y a tout. S'il manque quelque chose, n'hésitez pas à aller voir un des membres de l'équipe et lui dire, bon voilà, il manque tel sac, ou il manque tel élément que j'avais demandé et que je n'ai pas, est-ce que ça arrive bientôt ? Il est possible que le matériel ne soit pas encore rentré, qu'il soit en cours de vérification, d'assemblage, de nettoyage. Donc voilà, ça peut régulièrement arriver qu'il manque une ou deux choses quand vous arrivez sur le banc test. Pas de stress de ce côté-là, prévenez juste l'équipe et puis ça va arriver quand ce sera disponible. Ensuite, vous allez ouvrir chaque sac, chaque valise, et pointer chaque élément à l'intérieur. Vous assurez que tout est en ordre, tout est en raie, que vous n'avez pas des problèmes de câbles, que les écrans ne sont pas rayés, tout défoncés. Assurez-vous qu'il manque des vis. Des fois, il peut manquer une vis ou deux. Alors si vous êtes un petit peu taquin comme moi, vous pouvez aller faire croire aux membres de l'équipe qu'il manque une petite chose dans les valises, mais dans la mesure où tout est vérifié, au moment où ça rentre et au moment où ça ressort de nos étagères, c'est rare qu'il manque quelque chose. Et vous allez continuer à checker comme ça minutieusement chaque élément. Si vous voyez de la poussière sur les optiques ou des rayures sur les fûts, ce n'est pas à nettoyer ou à le préciser. Vous allez vérifier également l'état général des fûts d'objectifs, la qualité de la fluidité des bagues. Ce n'est pas parce qu'une bague accroche un petit peu qu'il faut nécessairement changer l'objectif. N'hésitez pas à préciser ça aux personnes qui s'occupent de la salle de test. Si vous avez une optique qui présente une trace ou une poussière, vous pouvez également la nettoyer avec un chiffon doux ou un chiffon bleu ou un petit produit. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous en demander. Pour nettoyer l'optique, vous pouvez commencer par le centre en exerçant des mouvements circulaires et petit à petit en allant vers l'extérieur du cercle. Ça, ça va pousser vos poussières à l'extérieur et toutes les parties grasses également à l'extérieur. Ensuite, très important, vous allez prendre toutes vos batteries et les mettre en charge. Alors, la plupart de nos batteries, si ce n'est même toutes nos batteries, nous, sont déjà chargées quand on les donne, mais il se peut qu'il y en ait une qui échappe à notre vigilance. Donc, voilà, ça ne coûte rien de tout mettre en charge. Vous allez ensuite mettre une batterie dans votre boîtier, l'allumer et brancher la carte. Dans le boîtier, on aura préalablement vérifié que l'écran n'est pas rayé, que il n'y a pas de poussière sur le capteur. Si c'est le cas, vous nous prévenez, on le nettoiera directement. Et c'est également maintenant que j'en profite pour mettre la caméra dans la bonne résolution, dans les bons codecs, le bon espace colorimétrique. Tout fonctionne bien et je lance le REC. Vous avez un objectif ou non dessus, ce n'est pas très gênant. Le but du jeu, c'est juste de remplir la carte et puis on va pouvoir commencer à assembler. Là, je commence à mettre ma cage et puis l'objectif. Et je m'assure de relancer le REC si j'ai besoin de couper ma caméra pour faire mes installations. Et une des choses qui peut prendre un petit peu de temps, c'est l'appareillage sans fil. Là, ici, on a deux moniteurs très légers. Donc, c'est du Holy Land M1. Donc, un des premiers trucs à faire, c'est d'assurer que la connexion se passe bien. J'en mets un en receiver et un en transmitter. Je lance l'appareillage et je vérifie que tout fonctionne. Ça peut prendre un petit peu de temps et des fois, l'appareillage ne fonctionne pas. Il peut y avoir des bugs, ce n'est pas inhérent uniquement à Holy Land. C'est valable aussi chez Terradec. Donc, faites-le assez tôt pour qu'on puisse trouver une solution si ce n'est pas le cas. Ce moniteur a également la possibilité de pouvoir se connecter sur un téléphone pour un moyen retour sans fil sur un smartphone ou une tablette. Je vérifie que la connexion se passe bien. Je vérifie que les mots de passe soient bien toujours les mêmes. En l'occurrence, là, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et je vérifie que ça marche bien, que le délai est acceptable. Alors, il s'agit de moniteurs qui sont relativement peu onéreux. Donc, forcément, on a un petit peu de délai, comme on peut voir. Mais rien de bien dramatique pour du monitoring. On vérifie ensuite les câbles en bougeant légèrement la prise. Pas la peine de tirer dessus comme des fous, mais vérifier qu'il n'y a pas de faux contacts. Je vais ensuite vérifier chacun des filtres et m'assurer qu'ils montent correctement sur l'objectif. Alors, comme j'ai pris des filtres en diamètre 82, mais que tous les objectifs que j'ai pris n'ont pas le même diamètre, il va falloir des bagues d'adaptation. Et donc, là, retour à la case équipe technique. Et je vais demander les bonnes bagues qu'on va gentiment me donner. Je vais pouvoir les visser sur mes filtres et monter tout ça sur mon objectif. Super, ça marche. Je vérifie que ce n'est pas trop loin, que je n'ai pas d'image fantôme, que les filtres fonctionnent bien. Là, en l'occurrence, il s'agit de filtres ND variables. Donc, je vais vérifier si les stops fonctionnent bien, s'il y a des stops dessus. Et puis ensuite, je vais vérifier mes bagues sur tous mes objectifs. Je vais vérifier et noter quel type d'objectif a besoin de quel type de bague. Ensuite, je vais passer à l'étape d'après. Je vais monter le renin. Donc, c'est important de monter le renin. Ça prend énormément de temps sur le tournage de résoudre des problèmes liés au renin, notamment des problèmes d'équilibrage quand il vous faut des accessoires supplémentaires. C'est quelque chose qu'il est important de voir au moment des essais. Il n'est pas rare de prendre 30, 40 minutes, voire une heure pour équilibrer correctement un renin sur des configs un petit peu compliqués. Des fois, c'est même encore plus long. Je prends note également de là où je visse ma plaque. Je peux la visser un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. Et ça, ça peut changer radicalement la façon dont j'équilibre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'équilibrage. Je vais vous sauter cette étape d'équilibrage qui peut prendre un petit peu de temps. Une fois que l'équilibrage est fait, je vais avoir besoin de faire la calibration de mon renin en fonction de ma config. Donc là, je m'assure d'avoir tout mis correctement sur ma nacelle. Maintenant, je peux mettre le reste de mes équipements et je vais commencer à adourdir petit à petit mon renin. Alors en vrai, cette config est relativement légère, donc je ne vais pas l'équiper plus que ça. Donc le moniteur est livré, nous, avec un mini bras magique tout petit. Mais ce bras magique là, je n'ai pas envie de l'utiliser. Je vais me rendre compte très rapidement que ça va me gêner d'avoir un mini bras magique sur cette config renin. Du coup, je vais aller voir l'équipe technique, encore une fois, salut Alexis. Et je vais leur demander s'ils n'ont pas un système. Et ils vont me donner une petite rotule à friction. Et ça, c'est beaucoup mieux pour pouvoir orienter sans toucher quoi que ce soit mon écran. Et je vais utiliser ma petite clé magique. Ensuite, je peux l'articuler sans avoir besoin de desserrer quoi que ce soit. Je prends mon câble. Donc c'est un câble très souple. Je m'assure de le faire passer comme j'ai envie de le faire passer. Et vous voyez, du coup, c'est très facile d'utiliser en position low mode le moniteur grâce à cette petite tête. Je vais passer maintenant au trépied. Je vais vérifier les frictions du trépied. Ça va vous prendre une ou deux minutes de vérifier les frictions, de vérifier les contrebalances. Voilà. Vérifier que tout se passe bien dans le pied, que tout est en règle. Et puis je continue mon assemblage. Alors, je vais avoir besoin d'une basse plette avec des tiges de 15. La particularité du Ronin, c'est que la semelle peut être compatible avec Manfrotto. Ce qui est plutôt intéressant pour ma configuration, vu que ça va me permettre de pouvoir garder la même semelle, celle du Ronin, pour l'intégralité de toutes mes configs, que ce soit sur trépied ou que ce soit sur épaulière. Le câble que j'avais était beaucoup trop long. Donc encore une fois, je fais appel à l'équipe technique. Merci, Yogi. Et je peux avoir un câble plus court. Alors, regardez, c'est parfaitement la bonne taille. C'est génial. Donc là, je sais que je peux faire du trépied avec ce câble-là. Je vais maintenant monter des tiges de 15. Alors, pas pour mettre un follow focus, vu qu'on va être intégralement en autofocus avec le boîtier. Et c'est de configuer Pôle. Donc là, j'ai mis le petit Zadaxis qui me permet de déporter la caméra pour que j'ai l'écran face à moi. Mais ce n'est pas super agréable. Je ne suis pas très content. J'ai beaucoup de poids sur les mains. La caméra, elle est trop proche de moi. Mes yeux, ils ont du mal à faire le focus sur l'écran du boîtier. Donc du coup, je vais essayer autre chose. Je vais mettre la caméra en alignement sur mon épaule. Et comme je n'avais pas assez de poids derrière, je vais rajouter du poids. Donc c'est un contrepoids de l'épaulière, un contrepoids shape. Là, c'est pas mal. Mais par contre, lever la tête comme ça pour faire le monitoring, ça ne me plaît pas du tout. Donc je vais faire deux choses. Déjà, je vais me rajouter un petit peu de poids derrière. Et avec ça, j'irai l'alimentation. Salut Alejandro. Merci mon pote. Là, maintenant, je vais pouvoir mettre une batterie V-Lock à l'arrière de ma caméra. Je mets une demi-batterie. C'est une batterie qui est directement branchée en étape sur ma batterie V-Lock. Et qui va simuler pour le boîtier comme s'il avait mis une batterie officielle. Il me faut également, salut Julien, un système pour monter correctement le moniteur. Et alors, plutôt que de prendre un bras magique avec une clampe ou quoi, je vais prendre un système adapté. Qui me permettra de m'assurer que le moniteur soit toujours extrêmement droit. C'est-à-dire horizontal par rapport à ma caméra. Ce qui me permettra des problèmes plus tard. Là, on me voit passer un câble à l'intérieur de la tige. Simplement pour aller récupérer mon câble HDMI, hyper thin ou ultra fin comme on dit. Qui me permettra d'avoir un bien meilleur cable management. Vous voyez, au lieu d'avoir des câbles qui passent dans tous les sens, je le fais passer dans ma rods. C'est quand même beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai rajouté du coup du contrepoids derrière. Je me suis éloigné un petit peu mon moniteur. Je vérifie qu'au niveau de mes focales, mon moniteur ne rentre pas dans le cadre. Que tout va bien. Là, je suis vraiment pas mal aligné. Un petit ajustement. Et on arrive vraiment très proche de la configuration que je vais avoir à la fin. Notez bien comment est-ce que vous avez fait toute cette config. C'est important parce que vous allez devoir la refaire à l'identique au moment du tournage. Mais tout ce temps qu'on a perdu à l'établir, c'est du temps que vous perdrez pas le jour du tournage. C'est maintenant le moment de vérifier la carte. Vous avez regardé. On va la mettre sur l'ordinateur et on va s'assurer que notre ordinateur va pouvoir la lire, que le lecteur de carte va pouvoir la lire également, que je peux copier, vider toute la carte. Et une fois que c'est fait, j'en profite, je l'éjecte, je la remets dans le boîtier, très important, et je la formate par départ en tournage avec une carte qui aurait vos images de test dessus parce que vous allez être un peu triste quand elle va être pleine au bout d'un minute. C'est maintenant le moment du démontage. Notez avec un membre de l'équipe technique chaque élément que vous avez ajouté ou chaque élément que vous désirez laisser pour pas vous encombrer. Normalement, on le fait au fur et à mesure. Si c'est pas le cas, ça peut être fait au moment du démontage. Prenez également des photos de tous les éléments et surtout de toutes vos configs. Ça peut vous aider énormément au moment du tournage pour vous rappeler comment était telle ou telle chose ou tout simplement pour envoyer les photos à un assistant qui pourrait refaire la config du coup sans vous. De manière générale, prendre des photos, c'est toujours bien. N'hésitez pas à prendre des photos au moment où vous ouvrez la valise la première fois pour pouvoir ranger chaque élément à sa place au moment du retour. Ça évitera que les éléments se retrouvent en vrac et surtout de les abîmer. Et la prod vous en remerciera parce qu'elle n'aura pas d'addition sur sa facture. Alors, les essais maintenant sont finis pour la petite config. Il ne reste plus qu'à tourner. Maintenant, j'aurai besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez voir pour la moyenne config ? Et qu'est-ce que vous voulez voir pour la grosse config ? N'hésitez pas à être complet et me dire vraiment quel genre d'accessoire vous voudriez qu'on monte et qu'on teste, etc. Et puis les trucs les plus cohérents, je vais les reprendre et je vais en faire une config. Je vous montrerai du coup comment tester tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. A très bientôt du coup sur les bancs tests. Ciao !